Je suis déçu pour les gars parce qu'il n'y a pas de succès au bout, on ne ramène pas de points ce soir de ce déplacement mais par contre j'ai vu on a donné le maximum et là dessus on est constant depuis quelques semaines et ça ça me fait plaisir, ça me fait plaisir pour eux et voir aussi qu'on est en position de pouvoir le faire tu vois sur une très bonne équipe de la Rochelle qui est organisée, qui est structurée et on a manqué tactiquement sur notre entame de match, on s'est mis sous pression dans notre camp, on savait très bien qu'ils allaient nous faire reculer avec le jour au pied de Jules Pisson et Dulin mais on a quand même essayé d'entreprendre et on s'est mis sous pression et c'est comme ça qu'on a pris des points, trois points, trois points, un essai et voilà donc 19,3 à la mi-temps tu peux te dire on va charger mais on a rectifié le tir sur la deuxième mi-temps par rapport à ça, on a remis du pied, on a essayé de chasser, de mettre plus de pression sur la qualité du jeu au pied de Jules Pisson et on a été récompensé. Après nous a manqué voilà une cartouche, on les a la performance de ce soir mais maintenant je pense qu'on peut on peut construire sur ce type de match là, un sur l'état d'esprit évidemment et deux sur ce qu'on a appris de notamment notre première mi-temps, comment maîtriser notre énergie, comment choisir les moments où on devra l'utiliser et voilà c'est essayer de prendre le coup en permanence et un peu mieux qu'on ne l'a fait sur la première mi-temps. Oui oui mais ils sont basés sur une occupation et sur un gros pressing, ils ont une très bonne défense, ils sont enthousiastes là-dessus, ils sont solidaires et ils ont un jeu au pied avec beaucoup de longueur et on a même pas essayé, c'est pour ça que je disais on va apprendre certainement de cette première mi-temps, c'est qu'il faut qu'on apprenne à gérer ça là et tu peux pas tout jouer donc choisir un peu ces moments là et sur la deuxième mi-temps on a renvoyé un peu plus de ballon et ce qui est un peu frustrant c'est que tu te dis qu'avant le match on savait ça et on a mis du temps pour pouvoir, il a fallu attendre la mi-temps pour pouvoir rectifier ça et bon je te dis ça fait partie de l'apprentissage, il y a des fondamentaux au rugby c'est le comportement et l'attitude, l'ambi que tu génères et le fait de jamais rien lâcher ensemble et ça je trouvais qu'on a été au rendez-vous ce soir, on s'est battu face à une très bonne équipe de La Rochelle. Oui parce que tu veux marquer, tu veux passer la ligne, on a été hyper discipliné, on a pris zéro pénalité en deuxième mi-temps, enfin si on a pris une pénalité après les arrêts de jeu mais sinon je crois qu'on doit tourner à cinq pénalités sur un match et un très bon standard avec l'engagement qu'il y a, mais par contre voilà c'est bien sûr on aurait voulu avoir un peu plus de réalisme mais encore une fois cette équipe n'avait pas pris d'essai encore je crois chez eux cette saison, on a réussi à ouvrir le compteur mais on n'a pas réussi à le faire péter une deuxième fois donc c'est pour ça qu'on ne ramène pas de points aussi. Sur la ligne des trois-quarts, on a vu d'être un peu plus brouillonne ce soir, est-ce que tu as senti que peut-être sur la fatigue, l'enchaînement des matchs, peut-être il te manque un peu de centré derrière ? Ouais on peut se l'attribuer avec ça mais moi je n'ai pas vu les mecs lâcher vraiment et je pense que c'est mis sous pression tout seul. En deuxième mi-temps j'ai vu des garçons qui se trouvaient plutôt bien même. Mais c'est la première mi-temps évidemment c'était un peu par moment le jeu de la patate chaude, c'est filer le ballon sous pression alors c'est vrai que d'habitude on est capable de s'en sortir là dedans et là mais ils croient en leur fonctionnement, ils te mettent un gros pressing ensemble, tu sens qu'il y a cette excitation dès qu'un ballon qui tombe où tout le monde a envie de se jeter partout et ils ont été efficace, franchement bravo, ils sont restés dans ce qu'ils font bien. Tu trouves qu'elle a changé cette équipe parce qu'avant quand elle recevait un gros, elle essayait toujours d'envoyer du jeu, d'essayer de prendre l'adversaire par les extérieurs ou par du jeu dans l'axe, là on sent qu'elle est vraiment basée très anglo-saxonne, pragmatique, de grosse défense, jeu au pied, ce qu'elle faisait pas avant, c'est vraiment le gros changement. Oui je pense que c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison après les matchs de Toulouse, on a vu qu'il y avait cette volonté d'occuper beaucoup le terrain, maintenant c'est efficace et ça fonctionne, après bien sûr que les équipes vont s'adapter, ils vont devoir trouver d'autres clés et d'autres solutions mais honnêtement ça fait partie de la construction d'une équipe et c'est bien fait, souvent on juge ton état d'esprit autour de ta défense et elle est en place aujourd'hui, l'équipe de La Rochelle est en place là-dessus, c'était difficile de la franchir ce soir, je suis content parce qu'on a rendu la pareille aussi, on était quand même en place, ça a bataillé fort et voilà, mais bon, c'est deux équipes qui ont un parcours assez similaire, qui se retrouvent assez proches je pense aussi au vu du match, voilà, il n'y a pas beaucoup d'écarts, ça se sent sur le terrain aussi.